La minute des chroniques de Laurent Houtan Aujourd'hui, on parle de Mama Maria de Serena Giuliano Que connaissons-nous de l'Italie ? La pasta, le parler gestuel ou armani ? Bref, résumé honteux de ce que nous évoque finalement la petite botte, heureusement. Serena Giuliano est là pour nous faire visiter un peu de son Italie, celle qui sent bon l'enfance, le cœur et l'amour des autres. Au cœur du village, le café tenu par la mame est une véritable scène de théâtre qui laisse souvent poindre la recherche des valeurs d'antan, le vivre ensemble. Cette nostalgie d'une vie communautaire des années 50, dont on ne veut garder en souvenir que le côté bon enfant, le tout réactualisé en y incluant le problème des migrants. Meurtrie par une peine de cœur, Sofia quitte Paris pour revenir vivre dans son village natal du sud de l'Italie. Elle va tenter de penser ses plaies dans le giron de Maria, gérante depuis toujours du seul café du village. Elle aime s'installer en terrasse face à la mer. Comme chaque matin depuis qu'elle est de retour en Italie, Sofia travaille au son des tasses qui s'entrechoquent et au mamma Maria. Il y a toujours de la compagnie, il y a ceux qui viennent tuer le temps, il y a les enfants qui rêvent devant le comptoir à glace et les ados qui sirotent un soda. Car ici, on vient échanger quelques mots, partager un apéro, esquiver la solitude ou écouter Celentano. Sofia vient pour se persuader qu'elle a bien fait de quitter Paris. Et l'autre abruti. Une histoire où dès les premières pages, on a l'impression d'être assis à la terrasse du café Mama Maria, en train de savourer un bon espresso devant les paysages magnifiques de la côte Amalfitaine. Un livre superbe qui inonde de soleil et de chaleur méditerranéenne. Un pur bonheur. L'auteur nous transmet entre ses lignes la joie de vivre et la chaleur de l'Italie. Serena Giuliano, avec ce deuxième roman, laisse éclater son amour pour ses racines, mais également porte un regard sur ce monde qui se replie sur lui-même, sauvé par la grandeur d'âme de ceux qui s'élèvent à leur petit niveau, contre le désenchantement ambiant. Un roman comme un doux rayon de soleil, une lecture pour souffler un bon coup et traverser les frontières. Une lecture douce, tendre, pour profiter du soleil, de la vie et du temps qui parfois nous dépassent. La chronique de Laurent Temps est un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique du jour vous est proposée par Patricia.